Salut, Shishayou m'a chargé de vous dire qu'il faisait trop chaud pour fêter son anniversaire, du coup c'est moi qui le fête à sa place. J'espère que ça va bien. On est déjà en retard. On est déjà v'là en retard. Du coup comme on est déjà v'là en retard, pas trop d'intros, voilà, juste simplement. Très bonne musique. Simplement un rappel, très vite, très vite. Très vite un rappel, voilà. Merci Poyosama pour les 6 mois, bon ami Vreguman, merci HiroKanzaki pour les 33, bon anniversaire, un quart de siècle, la moitié d'une vie. Un petit score, 10 mois, bon anniversaire, je loupe le début pour aller faire des courses, pour faire la max de crêpes et être prêt pour ce marathon. Merci beaucoup. Comment ça, la moitié d'une vie ? Vite, un rappel, très vite. Un rappel, très vite. Premier bloc cet après-midi, avant 18h, il faut qu'on ait fait plein de jeux. Il faut qu'on ait fait Hunter the Gungeon, Blazing Beaks, Cookserve, Dayshows 2, Eagle Island, Downwell, Crypto the Condencer, Reigns. Après, on fait un bloc multi-joueur avec Skija, Mintos et Zulzo. Ça va durer trop longtemps parce que Zulzo ne va pas être prête, c'est persuadé sur 100%. Ensuite, le bloc du dîner, Isaac, puis Isaac. Alors, deuxième Isaac, peut-être avec Eterna, sur un co-op. Elie Zoser Dimon, Death State, Nova Drift, Risk of Rain 2, Scorchbringer, Textorcist, Dead Cells, Magic Arena, Flint Hook. Et le dernier bloc, ensuite, celui qui va nous mettre bien au fond de notre vie avec un peu de Mario Maker 2, du Celeste, à l'infini, Metal Slug X et Super Castlevania 4. Ah, du coup, c'est parti, le programme pour Exclamation 25 ans, vous l'avez en permanence. On va commencer par Enter the Gungeon, tout de suite, je coupe la musique, tout de suite, je change de scène, tout de suite, je monte le fond vert. Hop, c'est chiant ça, il faudrait que je le fixe, genre vraiment, avec du scotch et tout. Allez, Everything D, la vraie scène. J'enlève la webcam, tu vois, qui sert à rien, on va voir ce que ça fait, si je débranche une webcam. Combien ? Merci beaucoup Jay d'avoir offert 5 subs, mais alors... Ah oui, il a offert 5 subs, mais il y en a un, il fait de ses 3 mois, du coup, ça baisse les alertes. Merci beaucoup Jay pour les 5 subs, c'est très généreux. Des gros bisous. Allez, on n'a pas le temps, j'allume Steam. Je suis un peu en retard parce que j'ai dû refaire... Xpeed m'a fait un petit cadeau d'anniversaire. Xpeed m'a fait un cadeau d'anniversaire, il a supprimé tous mes jeux en scène, du coup, j'ai dû rouvrir les 25 jeux et les remettre un par un. C'était très cool. Merci beaucoup pour les 5 subs à offert Jay, NZK, Samax, Lunik Dudes. Merci beaucoup. Oh là ! Attendez parce que... Non, non, qu'on ne se croit pas chez... Après, on va dire que j'ai volé le business plan de Mintos et Zulzo, donc non, pas trop. Merci beaucoup, Léozitrone, pour les 2 mois. Et merci, Wizgaël, pour 5 subs offerts. Je vais louper des trucs, c'est sûr. Je vais louper des trucs, c'est sûr. Alors, attendez. Wizgaël, 5 subs, Topicat, Mister Xav, Quakas, Haribozor, Jiben. Merci, Marabzer également pour le Twitch Prime. Le son est trop fort. On va jouer mon personnage préféré qui est la Chasseres. Du coup, non, on va jouer lui. On va se contraindre à jouer lui. Allez, c'est parti. Alors, Runters the Gungeon, j'ai plus aucune idée de comment ça se joue. Rappelez-vous que si je perds à un jeu, c'est pas grave, on passe au suivant. C'est pas des news on the sub, c'est juste les subs offerts. T'étais dans la cuisine en train de glacer ton gâteau. Merci beaucoup, Marabzer. Merci pour les subs offerts. Merci pour tout. Alors, comment on tire ? Allo, comment on tire ? Ah, il m'a mis les mauvaises gâchettes, ce débile. Ah, pas le temps de changer les touches. Je n'ai pas le temps de changer les touches, je vais utiliser l'autre gâchette, c'est pas grave. T'es à la bourre, bonne année, merci beaucoup. Des bisous. Hunter the Gungeon, un sorti il y a très longtemps, quand même. Ah, le son est fort. Merci, Desjantman pour les trois mois, mon cousin. Des bisous. On se retrouve fin du mois en Normandie. Ah, le son du jeu ? Attends, 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 quand même. On a le temps là, on n'a pas encore trop de retard. On n'a pas encore trop de retard. Ah, merci. Ah, là, là, c'est mieux là. Il est nul, lui. L'autre a commencé avec l'arbalète, rappelez-vous. Il faut que je me rappelle de la touche qui permet de clear tout l'écran. Merci beaucoup, Desjantman. Hunter the Gungeon, j'aurais dû vous faire la version Devolver Bootleg. Qui est quand même phare supérieure, quoi. Oh non, les Kalashnikov. Les Kalashnikov, Call of Duty, plus tard dans l'année. C'est plus dur qu'Isa qu'Unter the Gungeon. C'est très différent. Ce n'est pas les mêmes skills, en fait. Mais à striker, ce serait plus dur qu'Isa, quoi. Après, à finir le jeu, ce n'est pas spécialement plus dur qu'Isa, non. C'est juste que c'est très différent. Disons que la RNG, tu peux vraiment avoir des situations où tu es vraiment dans la merde plus facilement dans Hunter the Gungeon, je trouve. Si tu n'as vraiment pas d'armes ou quoi. Après, ça a peut-être été équilibré, je sais, depuis les mises à jour. Oh là là, merci beaucoup Kayquik pour les 5 seuls offerts. Un bisou. Je vais me faire dénoncer par mes pères, là. Je vais me faire dénoncer par mes pères. Faites attention. Ah ! J'ai eu un message, je ne sais pas de qui, qui me souhaite mon anniversaire. Merci beaucoup Kayquik. Rolxess, Mugen, Eushrid, Guajra et Minasty se font régaler. Oula, je ne connais pas. Ah si, les pétards, ils étaient dans une mise à jour. On va garder le gun. Rappelez-vous que dans Hunter the Gungeon, ce qui est important, c'est de garder ses munitions pour les boss. Limite, si tu peux faire tout l'étage sans. Oula, c'est bien ça, non ? Oula, un gun, carrément. Oh, la chance. Oh, l'arme à manivelle, c'est de la merde, je crois. Et surtout, ce qui est bien dans Hunter the Gungeon, c'est que vous pouvez ralentir le temps pour changer vos armes. C'est trop bien. Hunter the Gungeon, j'ai mis une demi-heure. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Marcel Gris. Mais d'où venez-vous ? D'où avez gardé votre argent ? Merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. 5 sub à GTFO, GBWife, Kyoshinel, Nono le Dino, Guirm. Merci pour eux. Des gros bisous. Merci beaucoup. Copain, Marsouin, 1500 bits. Attendez, on joue un peu ? Vous ferez votre argent. Donc là, il y a le boss. Là, il y a le boss. On va quand même aller voir au shop parce qu'on a des thunes. C'est donc le jour pour tester sa chance. Ah, moi, j'ai gagné un set full foil. Je n'ai plus besoin de tout ça. Des bisous. Un énorme merci. T'as pas ton Kirby Pognon sous la main, désolé. Ah, moi, je l'ai, je crois. Ah, j'ai le Kirby Pognon de chez Sapin en ce moment. Puisqu'il avait fini. C'était le premier à finir Galaxy 1 dans les streamers. Merci beaucoup. T'as 1500 bits. Copain, Marsouin. Des bisous. Skuline. 17 mois. En tomel. 11 mois. Bientôt un an. Oh, je ne connais pas ça. La batte de baseball. Alors que petit chien arrive. Vous savez quoi ? On va plutôt acheter une clé. Je ne sais pas de quoi acheter une armure. Ok, dommage. J'ai le même anniversaire que Mikalo, que Exerve, que plein de gens. Merde, j'ai oublié une clé. Oh, non. Non, ça ne faut pas les oublier, les clés. Parce que sinon, le rat, il vient et c'est nul. Non, mais là, au moins, quand on galèrera à 4h du mat' à lancer Metal Snugix en se disant qu'il reste tout Castlevania 4 à faire au fouet, je me dirais, non, non. Non, les gens ont donné de l'argent. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre et finit Castlevania 4 avec les pieds. C'est quoi ça, ces démunitions ? Plein. Bah oui, je suis plein. Je suis plein de quoi ? Je ne sais pas. Deuxième coffre. Mais il faut une clé pour ouvrir ça ? Oh, non. Je garde mes clés, là. Ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une colère renversante. Ah oui, ça, c'est quand tu... Les parchemins, c'est quand tu utilises la balle, là. Il y en avait une dans une salle. Même manif que ton cousin. Non, merci à tous. Casse le coffre si tu ne comptes pas l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Merci, Gallonus. Ah, le boss. Alors, le boss, rappelez-vous, dans The Gungeon, ce qui est important, c'est de ne pas prendre de dégâts sur le boss. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme qui fait mal ? L'arme vanivelle, elle fait mal. C'est de la merde ? Ah, j'ai bête ! Ok, tant pis. Ah, mais non, mais j'avais un point d'armure. Le point d'armure, ça ne compte pas, je crois. Ah, c'est B, ma touche. Oh, non. Oh là là. J'ai oublié de jouer à ce jeu. Mais là, je n'ai pas mes touches aussi. Normalement, c'était A. Normalement, c'était A et là, c'est B. Sachez que ça me trouble énormément. Ce n'est pas du tout une excuse de ça que ça me trouble. En plus, cette arme, c'est de la merde. Mais celle-là, elle est pire. Ah, puis j'ai confondu la touche pour les boules, là. Oh, c'est de la merde. C'est vraiment nul. C'est une stratégie pour gagner du temps, perdre Hunter the Gungeon très rapidement. N'oublie pas les balas blancs. Mais j'ai essayé, mais ce n'était pas la bonne touche. Ce n'était pas la bonne touche. C'est quoi, ça ? Le Polaris historique. Ça a l'air bien, ça, non ? Attendez, je vais acheter un point d'armure. Il n'y avait pas un bouton pour se téléporter ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ta mère. Reprendre. Normalement, il y a un bouton pour se TP. Comment qu'on fait ? C'est quoi, je viens d'utiliser une balle à blanc ? Non, mais si, non. Mais pas que sur les trucs au sol, aussi. C'est la carte. Bah oui, mais la carte, c'est où ? Bah, je ne comprends plus rien. Change tes touches, ça ira plus vite, finalement. La carte. Mais c'est où la carte ? C'est où la carte ? Ah, c'est là, la carte. Ah bah oui, je ne risquais pas de trouver les balles à blanc. Les balles à blanc, elles sont sur le stick. Attends, la carte, elle est là. Mais c'est de la bite, les touches. Les touches de base, c'est de la bite. Je vous le dis de suite. Les touches de base, c'est bien nul. Trop dur, en temps de gungeon, tu aurais gagné ici même pendant un giveaway. Tu n'as jamais réussi à finir une run. Ah, tu en gagnes deux par étage. Qu'est-ce que je gagne deux fois par étage ? Les balles à blanc. Ah, je n'aime pas les touches, vraiment. C'est vraiment des touches de merde. De toute façon, le but, ce n'est pas de faire la gorgone, là. C'est juste d'essayer de tuer le dragon. Si on n'y arrive pas, tant pis. Je n'ai pas joué au jeu depuis 15 ans. En vrai, si j'avais eu mes touches, c'était gagné. Mais bon, je n'ai pas mes touches. 30 secondes pour changer les touches. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais c'est craqué, ça. Il est craquou, ce gun. Tout d'un coup, il double-shot, au calme. C'est quoi ? C'est plus je tue d'ennemis avec, plus il double-shot, triple-shot. Merci, Bukitos, pour les 4 mods Twitch Prime. Les excuses de sac commencent. C'est important, hein. C'est important, les excuses de sac. Oh, les nouveaux ennemis. Oh, putain. C'est quoi, ça ? Rendez-vous chez le vrai Régumane. De l'armure, 30. Oui, j'achète. J'achète tout, moi. Du respect. Nous prétendons que même une jalaise intrépide, telle que la vôtre, ne suffit pas à débarrasser cette salle des importants en recourant, excusez-moi, à Deringer. Nous prélèverons 18. Va te faire foutre. Je n'ai pas 18. Je n'ai pas le temps de vous lire. Merci, Bukitos, pour les 4 mods Twitch Prime. Des gros bisous. Merci à tous. Oh là, attendez, il y a des trucs pétés, là. Daruma. Ça a l'air bien, ça, non ? Ange gardien nippon. Qu'est-ce que c'est que ça te bique ? Merci, Darkseager, pour le sub. Des gros bisous. Merci beaucoup. Ça a l'air bien, mais malheureusement, je crois que ça impacte mes balles à blanc. Du coup, tout ce qui impacte mes balles à blanc, en fait, c'est un peu de la merde. Mais là, mon arme, j'ai peur d'en changer, parce que je pense que c'est, vous savez, c'est les armes où... Non ! Ah oui, non, il ne faut pas se faire toucher. Ok, d'accord. Tant que tu ne te fais pas toucher, ça augmente le level de l'arme. Juste avant de réussir à te TP, tu as plein de ravitaillement et tu n'as pas récupé l'item. Ah oui, merde. Je croyais que c'était un... Je croyais que ce n'était pas un ravito. Je croyais que c'était un genre un truc aérien. Ah, mais les armes qui s'augmentent tant que tu ne te fais pas toucher, c'est beaucoup trop fort. Il ne faut pas que je me fasse toucher. Il ne faut vraiment pas que je me fasse toucher. Combien ? Mais il est fou. N'importe quoi. Je n'ai même pas configuré mon stream deck. Merci énormément. Pour Shisbonobo, rappelez-vous. Shisbonobo est à 800. Il est en cours de création. Merci énormément. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, eux, c'est les petits... En vrai, Enter the Gungeon, il est devenu stylé quand même. Parce qu'à la base, il était très bien, mais pas assez de replay value. Et maintenant, il est incroyable. Nice. On peut se TP quand on veut, en fait. Merci beaucoup, Tarkseer. Je ne peux pas lire tout le monde. Oh, une calache ! La calache ! A défaut de mieux. Ah non, c'est une calache cassée. C'est la calache cassée ? Ah mais je suis obligé d'aller à gauche, là. Le sub-goal des 800 subs, c'est... En fait, il y a deux emotes qui sont en cours de création. Il y a Shisfnak qui viendra remplacer le... Elle tire à côté, la calache. Non, non, mais la calache, elle pue la merde, en fait. Il y a Shisfnak qui vient remplacer Shis... Shis N. Et euh... Oh, si c'était 25 pour les 25. Il y a Shisfnak qui vient remplacer Shis N. Et Shisbonobo qui sera une nouvelle emote. Donc, bon, elle arrivera... C'est le sub-goal des 800, sauf qu'évidemment, je ferai quand même un petit truc en plus pour les 800. Parce que là, il faut que je trouve quoi. Et le Shisbonobo, stylé. Tombe pas dans le trou ! Ça aurait pu être 25 charrettes de boule, ça aurait... Il y a un niveau 3 sur cette arme ou pas ? Putain, s'il y a un niveau 3, c'est extraordinaire. Je veux niveau 3, là. Bon, je veux des Bastos aussi, parce que j'ai plus de balles, là. Le jeu, file-moi des Bastos. Merci, Zeti. 29 fois le jour des 25 ans. Non, c'est pas la bonne touche. 800 subs, 800 jeux, incroyable concept. Ça pourrait être pas mal, ouais. Merci beaucoup. On a déjà du retard. On gagnera du temps sur genre Reign's Game of Thrones ou des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Il y a déjà de l'arnaque, c'est prévu. Niveau 3 ! Là, les dégâts doivent être insane. Ça arrive quand, le Ravito, là ? J'ai besoin d'un Ravito, là. Au secours ! Au secours ! Alors que Star Fox n'arrête jamais, quoi. La team Star Fox. Filez-moi des mûnes ! Oula ! Putain, mais il y a un truc bizarre, là. Mais j'ai pas de clé ! Il est où, le shop ? Il est trop bien, ce jeu, en vrai. J'avais oublié qu'il était cool. T'as plus le ravitaillement. Je l'aurais plus jamais ? Je l'aurais plus jamais de ma vie ? De toute ma vie, ever ? J'aurais pas le ravitaillement ? Mais j'appuie sur le mauvais bouton. Merci beaucoup. Kiki Liu, 15 mois également. Des bisous. Putain, mais je débloque encore des trucs ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? La clé en or, allez... Mais ça, ça va me rendre fou. Elle est où, la clé en or ? Elle est où, la clé en or ? C'est le boss qui l'a ? Ça va être quel boss ? Call. Call boss. Oh non, c'est le pire ! J'ai failli tomber dans le trou. Ça aurait été magnifique. Mais la race que je viens de lui mettre ! PTDR, les dégâts ! Allo ? Allo, les dégâts ? Combien on vient de lui mettre de dégâts, là ? Oh non, l'origami, c'est nul à chier. Je viens de stocker un cœur. Allo, les dégâts ? C'est... Elle était dans une vitrine chez l'épicier. Putain, je l'ai tellement infinisé, j'avoue. Putain, mais je débloque encore des trucs sur ce jeu, c'est faux. C'est qui, lui ? T'es qui, toi ? Merci de m'avoir sauvé, mon nom c'est Carquois, mais appelez-moi Carquois. J'ai une super off pour vous. Retrouvez-moi dans la brèche et je pourrai vous en parler. Génial, encore un... Encore tes boulettes. C'est speedrun pour attraper le retard. Mais j'ai plus de munitions, là ! Ah là là, plus de mun. Plus de mun, ça va être... Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J'ai plus de munitions, c'est chiant. Merci Chrissan Goku. Ah, le Worms et le 10 Jam, ça va être un grand moment. Mais encore pire que ça, je pense que le grand moment, ça va être Force Souls avec Zulzo, qui n'a jamais joué et qui ne veut pas apprendre les règles. Je pense que ça va être génial. Non mais là, il me faut des munitions. Je pense que... Oh, merde. C'est chiant parce que... Mais il casse le jeu, c'est trop fort, ça. C'est beaucoup trop fort. Il me faut des munitions, mais en vrai, tant qu'on ne se fait pas toucher, on est invincibles, en gros. Après, un coup est vite arrivé sur ce jeu de merde. Non mais genre, il faut deux balles pour tuer des mecs comme ça, quoi. Les Bastos, please. Oh, je ne connais pas ça ! Oh, Joe l'araignée. Joe the Spider. Oui ! Rigage. Tant que tu ne meurs pas, tu es invincible. Bah oui, c'est ça. Oh là, ça tremble ! Je pensais avoir désactivé les tremblements de l'écran, d'ailleurs. J'avais pensé à Monsieur Sapin, je m'étais dit, on va faire un hommage. On va faire un hommage, on va enlever les secousses. Est-ce que le prochain jeu, c'est Blazing Bigs ? Ah bah c'est bien parce que Blazing Bigs, je vais me faire ouvrir en deux secondes, vu que j'ai oublié comment ça se joue. C'est parfait. T'es rentré en courant, on ne peut pas trop louper. Ça va, t'inquiète. Ça va tellement se terminer à 5h du mat, ce Splinter Toad. Je n'ai plus de clé, je n'ai plus rien, je cassez-vous. Je crois que le problème d'Unter the Gungeon actuellement, c'est qu'ils ont rajouté plein de trucs et tout, donc la rejouabilité est sympa. Mais les trucs que tu dois faire en plus, genre le rat et le nouveau boss, là c'est trop dur. Enfin, on en avait parlé avec Quev, mais c'est genre de la rejouabilité, enfin des objectifs par la difficulté plutôt que par la quantité. Et du coup, ce n'est pas dingo. Il a dit que Noah disait attention les secousses, c'est vrai, il le disait lui-même. On va plutôt prendre une clé ici. Oh la tentacule, ça avait l'air craqué. Là le problème c'est qu'évidemment, si je me fais chez tout, c'est la fin du monde. Après, vu que j'ai un peu 450 munitions, c'est vrai que je fais un peu ce que je veux. Rappelez-vous du canon de Samus, là, ou le canon de Megaman, je ne sais plus, mais qui était complètement craqué, là. C'était pareil, ça. Oh, les charbonniers, les pires. Ça donne envie de y rejouer, mais c'est parce que j'ai eu une arme craquée. Je suis sûr que c'est comme Activision, ils font exprès de te faire gagner pour que tu aies envie de rejouer à Hunter the Gungeon. Il y a combien de stages déjà ? Il y en a 5, non ? Ou le quatrième, c'est le bon ? Non, il y en a 5, je crois. Là, on est au troisième stage sur 5. Ça prend 15 ans, quand même. Boss ? Putain, mais ce stage de l'infini, là ! 5, ouais. Ah, le passé, je ne le fais pas. Le passé, on l'a déjà fait. Vas-y, j'enchaîne le boss, là. Je ne vais pas me faire toucher. Oh non, ça va être le char. Oh non ! C'est la boule ? Ah, Joe, la boule. Après, Joe, la boule... Mais comment je... Je ne sais pas faire la balle à blanc. Ok, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, mais c'est passé quand même. Je ne sais pas c'est quoi la touche de la balle à blanc, putain. Putain, mais les dégâts. Bon, après, j'ai chaté, en vrai. Balle de conquête. Merci, Grazail. Les Bastos. J'ai oublié les Bastos ? Ah, merde, j'ai oublié les Bastos. Comment on fait les balles à blanc ? Comment on fait les balles à blanc de base ? Merci, Grazail, pour les 20. Bonsoir, content d'être parmi vous pour ce marathon. Bah, pareil. Merci beaucoup. Oh, les connards. Au secours. Mais là, il y a trop de gens, là. Bah, du coup, j'accumule les balles à blanc. Tu avais dit B, non ? Non, non, B, c'est pour la roulade. Non, justement, je croyais qu'il fallait appuyer sur un stick, mais en fait, pas du tout. Il y a perso Eden-like dans l'extension. Ouais, mais il n'est pas genre galère à voir, justement. C'est pas ça, le souci. Putain, j'ai tellement failli mourir, là. Merci, Eden, pour les deux mois, qui me dit yes. Bah, yes. Oh là, lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Oh, le bat ! Ah, mais ça va, ça ne m'a dégradé que d'un rang. Ça m'a dégradé que d'un rang, je pensais que je repartirais à zéro. Appuyer sur les deux sticks. Ah ouais. Ah, c'est donc ça. Quelle saloperie, en vrai. Quelle saloperie. Ah non, pas lui. Joe, les lasers, pire bye. Il va me falloir des bastos, là. Je fais moins mal. Les deux joysticks, ouais, merci. C'est un peu de la merde, comme... Oh, j'avais oublié ça. Ils se font bien pas chier, quand même. Remets-moi level 3, là. J'ai tué tout le monde. Oh, il y a la faucheuse. Oh, il y a la faucheuse. Redonnez-moi des bastos et redonnez-moi le niveau 3. S'il vous plaît. En plus, ça, c'est la pire sale. Je vais me faire rusher par tous les cons, là. La PGW, là. La salle... Oh, niveau 3. Niveau 3, mais 27 balles. D'à côté, je suis un peu un connard de... Il en reste un ? Il en reste encore un ? Putain, mais la précision de cette arme, c'est juste débile, quoi. Bah ouais, mais là... Rigage. Attends, on va tenter une autre arme. C'est bien, ça ? Ah oui, c'est craqué, ça, je crois. Oui, totalement pété, ça. C'est bien. Parfait. Il y avait des munes. Il y avait des munes ? Non ! Mais oui, mais je suis concentré sur finir vite. Rappelez-vous, ce marathon, c'est le marathon du non-skill parce qu'on n'a pas le temps. Non, 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 mais toi... Ah oui, mais il y a Joe, le magicien, là. Putain, lui, c'est le pire. C'est le pire. Merci, Kadaguet. Mais elles étaient où, les munitions ? Tu as des balles en bas, mon golo ? Calme-toi. Des balles en bas ? Bah non. Et vous dites n'importe quoi encore. Vous en faites exprès. Sale précédente. Non, ça, je crois que c'est de la bite, ça. Quoique. C'est quoi, déjà ? Un diable du feu. Il fait quoi, celui-là ? Si, mais le rat les a prises. Bah, si le rat les avait prises, il y aurait une note, non ? T'es qui, toi ? Pourquoi il y a la team chat, maintenant ? C'est des munitions, ça ? Full sur toutes les armes. Pas mal. Masque de clown, trop cher. Argent trop cher. J'ai une idée, par contre. On va jeter nos merdes. Curse en échange. Arme extraterrestre, grise bouclier. Bien, génial. Il m'a filé une chiasse à la place, quoi. Oh, merci beaucoup. Petit tomo backup pour les 5 subs offerts. Comment, comment que je fais, quoi, là ? Qu'est-ce que je prends comme arme ? On prend la conquête, là, non ? Ah, c'est le mur, putain. Vous avez déjà joué au mur ? Tennis. 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 C'est pas pratique, les balles à blancs, là. T'es limite obligé de te stopper dans ton gameplay, là. Mais vas-y, j'ai appuyé sur A, parce que... Parce que Nick, en vrai. Bah ouais, mais le temps... Le temps que tu... Bah ouais, mais Nick. Ah ouais, mais ouais, mais c'est... Je sais pas. J'ai pas les bonnes touches. J'ai pas les bonnes touches, donc évidemment, c'est plus dur, quoi. Ah ! Oh, ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Et... Alors, attendez. On peut prendre des munitions de ça. Excuse de sac numéro 2. Non, mais calmez-vous. Go prendre les munes. J'ai pris les munes. Merci beaucoup, Petit Tomo, hein. Kadagé, t'as l'heure, les 7 mois. Oh, merci. Merci. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, mais ça perd beaucoup trop de balles, aussi, hein. Putain, mais c'est devenu un jeu de vénère, un peu, non ? On se croirait au dernier étage, là ? Enfin, le trou dernier étage, pardon. Vous allez me dire, bah oui, c'est le dernier étage, Didier. Arrête de faire le con. Regardez-moi ça, là. Cette bande d'infiniseurs. Un compendium, des excuses de sac. Enfin, merde. Fais gaffe, hein. J'en fais quelques-unes. Mais il y a un truc bizarre quand je fais une roulade. C'est quoi ? C'est pareil, j'ai l'air d'avoir un objet activable, mais il n'est jamais là. Pourquoi ? Meilleur jeu, il fallait faire 25 heures dessus. Hitters of Gungeon, ouais, c'est un bon jeu, mais... Actuellement, les objectifs qui me manquent, c'est un peu... Ouais, je pense que 25 heures, ce n'est pas suffisant, quoi. C'est vrai que c'est un bon jeu, hein. Alors, attendez, là. Parce que là, il y a des munitions. Voilà, parfait. Sauf que ça n'a pas du tout l'air d'être par là, qu'il faut aller. Voilà, ce n'est pas du tout là. Génial. Tant pis. Le truc bizarre quand il fait une roulade. Mais non, ce n'est pas une excuse de sac. Mais regardez au-dessus de ma tête, des fois. Justement, je me demande ce que c'est, en fait. Ce serait une excuse de sac quand je vous dirais que ça m'a gêné visuellement. Par contre, les touches, ça n'a pas du tout, hein. J'aurais dû revoir mes touches, on aurait déjà fini la run. Ça, c'est validé, par contre, hein. Ce n'est pas une excuse de sac, c'est... Ça aurait été sympa pour tout le monde, quoi. Si j'y avais pensé, hein. Je ne me rappelle plus de ce qu'il fait, le dragon, j'ai peur. Oh, ça ne va pas être par là, ça. Ça va nous faire faire le tour du monde, ça. Je le sens. On est en train de faire le tour du monde dans 80 jours, là. On a 25 jeux à faire, hein. Contour the Gungeon, calmez-vous. Il faut parler à la nana de la forge. Pourquoi foutre ? J'ai déjà fait tous les trucs avec la nana de la forge. Avec la nana de la forge. Pour qu'elle file le... Oui, la balle, là. Pistolet, là. Non, ou la balle, je ne sais plus. Elle ne donne pas une boulette, la nana. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? J'ai fini, j'ai fini tout ça, moi. Elle file un bonus, en plus. Recharge. Oh ! Oh, ça a l'air nul. Téléporteur de coffre. Oh, ça a l'air zéro. Ça a l'air tellement zéro. Putain, il fallait partir de l'autre côté, quoi. La balle qui tue le temps pour le vrai boss. Ah non, non, mais non, 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 non. Là, c'est comme si je faisais délirium sur toutes mes runs Isaac. C'est bon. Pas le temps pour vos bêtises, là. Mais c'est de la merde, ça ! Oh, c'est tellement nul. Mais c'est quoi cette arme ? La calage cassée, là. Mais quel... Franchement, si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Si c'est une blague, elle est franchement mauvaise. C'est l'AQ à péter. Oh, la balle, on s'en fout. On a déjà trop de retard, là. Blazing Bix, on va faire exprès de perdre. Ouais, mais ça a l'air craqué, ça, comme arme, en vrai. Oh non, il y a un connard. Allez, on piffe gauche. Il y a un bouffeur d'armes à côté de la meuf de la forge. C'est vrai qu'on pourrait aller donner nos armes qui puent, mais... On s'est tellement fait carré de cul par l'autre arme, là. Mais elle n'est plus level. On aurait dû l'augmenter. On aurait dû essayer de l'augmenter, quand même. Oh non, lui, c'est fils de pute man. Non, mais t'es sérieux, là ? Toujours plus, quoi. Je vais tellement faire des pops par le dragon, je le sens. Je ne fais plus assez de roulade. Score. Ouais, mais non, mais je pensais qu'il allait mourir. Arrêtez de vous moquer. Ne vous moquez pas. C'est beaucoup le Ozythrone d'avoir fait un sub à Dreams. C'est mérité. Non, lui, c'est un petit con. Lui, c'est fumier, là. Mais fumier ! Ah ! La Kalash ? Ou ça ? Bah ouais, vas-y. Ah, en vrai, je... Non, c'est une erreur, mais c'est pas grave. Je m'appelle Fireback. À l'époque, j'avais pris 18 ans. Pour terrorisme et détention d'insectes. Terrorisme et détention d'insectes. Ah, j'avais des cours. À l'époque, je vous parle de ça. Le château était même pas construit. J'ai fait 15 ans à Tata Gel. Non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est des améliorations random. Bah super, j'ai eu de la merde. Le pistolet de détresse. Génial. Ça, c'est... Grosse merde, ça. Grosse, grosse merde, ce truc. Pistolet de détresse, 0 sur 20. C'est quoi la lumière, là ? Pourquoi il y a la lumière ? J'ai vu la lumière. Alléluia. Je vous dis que c'est de la merde, mais je me bats avec, quand même. C'est important. C'est vraiment nul. C'est un coffre qui donne une arme qui synergise avec une ou des armes. Ah oui, bah alors du coup, comment on fait déjà pour voir ? Ah oui, c'est elle qui synergise, du coup. Bah c'est bien, j'ai plus de munitions. Parfait. Bah parfait, alors. Et en plus, s'il y a un vendeur, c'est vrai. Il me reste 2. Bah génial. Bah j'ai plus de balles, donc... La K, pareil. Non, mais si on voit les petites étoiles, les petites étoiles, c'est les armes qui synergisent. Bah génial ! Ça a toujours été nul à chier, le recycleur, ou comment ça se passe ? C'est la MDR 47. J'avais pas vu la petite animation où tu penses que c'est une AK dans ton inventaire, en fait, non ? Ah non, je pense que je vais recommencer, hein. Bah c'est sûr. Qu'est-ce que je fais ? Non, parce que mettons qu'on vous relâche, là. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas recommencer ? Ah non, je vais recommencer. Bah non, c'est sûr. Mais je me connais ! Je vais voir un Romain, je vais faire cramer une grange. Non, non, puis je suis bien ici, j'ai mes potes. Ah Titi. Ah ouais, c'est sûr. Ah ta mère, j'aime pas cette phase. Personne l'aime. Tain, à l'époque, j'étais bon à ce jeu, hein. Rappelez-vous. Boum ! Quelle arme de merde, putain. J'ai pas envie de mourir pour des idées, là. Putain, on a tellement de retard sur le programme. C'est infernal. C'est pas grave, moi. Mais non, c'est con, ça. Parce que là, en fait, je devrais péter les mecs sur les côtés, mais je me dis qu'il est bientôt au moment où il va... Hein ? Ouais, bon, bah calme-toi deux secondes. Ouais, bah je vais mourir, génial. Tout ça parce que j'ai grid. Ah, j'ai grid-ass ! Mais il prend pas de dégâts ! Il prend pas de dégâts, votre pote, là. Bah, les roulades de la précision, ou rien, quoi. Le beat rate en PLS, comme d'hab, hein. Ça, ça n'a jamais changé, je pense. Ah, j'aurais aimé que ça lui fasse plus mal, quand même. Ouais. Oh, les dégâts, hein. Les dégâts sont présents. Tu peux charger ce gros fusil pour qu'il fasse une balle à blanc, il me semble. Je comprends que sa version évoluait. T'as un merci, les infos de chat, hein. Si je perds, c'est de ta faute, hein. Si je perds, c'est que j'aurais voulu charger une balle à blanc et qu'elle passe pas, quoi. Oh, il va falloir le refaire, putain. Scandaleux. C'est scandaleux, en vrai. Oh, la pire phase qu'il me met à la fin, là. Allez, chers ! Oh, il est si bon, il est si fort. C'est sous la pression qu'il est le meilleur. Racku, man. Rappelez-vous, dans cette tête, il y a un truc. Si jamais vous voulez finir le jeu à 100%. Call 8h du mat. Mais calmez-vous, ça va aller vite, là. Blazing Bigs, juste après, ça va durer 2 secondes. Cooksurf, pareil. Eagle Island, pareil. Dunwell, c'est moins de 10 minutes. Crypt of the Decronancer, je suis tellement 0, c'est pareil. Vous allez voir. C'est juste que là, à la cinématique, on s'en branle un peu, quoi. C'est vrai que, bon, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Ça, on s'en fout, ouais. Je suis là pour le lore, mais en vrai, on s'en fout, quoi. Si tu perds, tu skippes le jeu. Bien sûr. On n'est pas là pour gagner une run de chaque jeu. Sinon, c'est... Sinon, c'est pas possible. Hop. Ce jeu-là, fini. On dégage. Hunter the Gungeon, ça part. Maintenant. Suivant. Blazing Bigs. C'est parti. C'est parti pour Blazing Bigs. C'est très bon jeu, Blazing Bigs également. Peut-être un peu trop appétitif aussi, mais très bon jeu. Vous allez le voir. Ta gueule, la manette. Ferme-la. Putain, je suis en sueur, là. Oui, je suis en sueur, exactement. Normal. Je ne veux pas jouer l'œuf, parce que c'est un connard. On va jouer lui. Merci, bienvenue. Merci à tous. Oui, ce jeu, je ne m'en rappelle plus, donc parfait. Ça va être rapide. Rappelez-vous, ce jeu, il faut prendre des petits artefacts. Des artefacts qui vous rendent moins fort. Vous traînez des petits poids avec vous. Et en fait, ça va vous... Il y a une esquive, je ne sais plus. Oui, il y a une esquive. Et en fait, vous allez les échanger au shop contre des vrais objets qui vont augmenter votre build. Merci, Benz, pour les 33 mois. Des gros bisous. Cimer. Dans mon Benz, Benz, Benz. Girl, quand tu pointes ton bon pas. T'es en train de te faire Moonlighter. En ce moment, je le trouve grave effectif entre chaque donjon. Moonlighter, daube. Moonlighter, 0. Moonlighter, 5 sur 10. 5 sur 10 peut mieux faire. Alors, vous voyez là, par exemple... Ah ! Non, non, commence pas à t'en prendre plein le cul. Ça va, les gens vont se dire que t'as pas envie. Alors. Vous voyez là, par exemple, Reduces Reload Speed and Fire Rate by 40%. Ça, c'est quoi ? Wooden Art, moins 50% to loot art. Ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et ça, ensuite. Ce qui fait que là, si j'échange tout ça au shop, j'ai déjà deux artefacts. Enfin, deux. J'aurais déjà deux de puissance d'échange. Parce qu'en gros, voilà. Chaque artefact que vous ramassez qui est pourri a une puissance d'échange. Et à chaque fois que vous passez un... Putain, je viens de prendre deux points de dégâts. Je m'en rappelle plus de... Mais attends, mais eux, ils attaquent maintenant ! Mais ils attaquaient pas, eux. Ils se pointaient juste en mode... Ok, on va essayer de pas toucher les coins. Parfait. Allez, let's go. Merci Stochistique pour les 19 mois. Moonlighter, il y a eu une mage qui rajoute beaucoup de contenu. Ouais, mais elle est payante. Qu'ils aillent un peu... Hein ? Ça m'intéresse pas des masses, mon perso. Ah, j'ai touché une pièce ! Je suis un connard. Attendez, je vais quand même essayer de pas mourir direct. C'est un peu ridicule. Ok, pas toucher la pièce. Pas toucher la pièce. Mais j'ai pas le chop ! Ah, le chop ! Ok, j'ai eu un cœur. Enculé ! Mais il en faut combien, les... Qui n'est pas mort ? Il y a un mec qui n'est pas mort. Ah, c'est en bas à droite. C'est les petits cons, là. Les petits prankers. Allez, hop, on va là. Ticefiner qui t'a un peu déçu dernièrement. Oh, Ticefiner, il est bien. Mais bon, il est pas... Oui, c'est sûr, il est pas fou. Donc là, je balance toutes mes merdes. Mais lui, du coup, il me donne des bons trucs. Par exemple, il m'a filé... Voilà, quand je prends un artefact, il peut looter. Plus 10 pièces. Acid fade. Ok, c'est de la merde. Immunité ou acide. Très bien. Donc, j'ai globalement eu de la grosse merde. On va pas se mentir. J'ai principalement eu de la grosse merde, mais je peux acheter une arme. Les strats full suicide pour retarder le... Ouais, pour attraper le retard. Mais c'est important, ça. Il fait quoi, lui ? Double cooldown time for your active ability. Très bien, je l'utilise jamais. C'est parfait. Perfect. Qui n'est pas mort ? Il doit y avoir un mec invisible qui marche au sol et je le vois pas. Ok, hop, c'est génial. Je peux ? Je peux reprendre les pièces ? Ok, let's go. Très bon jeu, hein. C'est un très bon jeu, mais un peu trop appétitif. Les Inglix, mais gros concept. Ah, puis les boss, en fait, il y en a... Ah, voilà, il n'y a pas beaucoup de boss, du coup. Du coup, niveau boss, c'est vrai qu'on se fait vite chier, quoi. Surtout dans la phase d'apprentissage. Mais à côté de ça, il y a vraiment des bonnes idées. Le système d'artefact, il est très très cool. Ok, je vais casser sa gueule. Habilité to freeze all active enemies. Ouais, je m'en fous un peu, à vrai dire. Chance to increase max HP instead of HP when picking up the art. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est nul, mais bon. Non bugé. Merci pour vous, j'ai les anniversaires. T'as jamais test Don't Starve ? Si, mais pas en stream. Ah, j'ai direct... Ah, ça, c'est pas ouf. Avoir direct le boss... Enfin, avoir direct le shop, c'est vraiment pas dingue. Parce que vous voulez accumuler pas mal d'artefacts avant d'aller au shop. Et là, j'en ai pas beaucoup. Voyez, j'ai... Si, j'ai une puissance de 2, quand même. Puissance de 2, c'est pas dégueulasse. Ça aurait été cool que j'en re-loote, ici. Ah oui, eux, c'est des cons, c'est vrai. Eux, c'est des gros cons. Il faut les mettre contre les murs. Je suis immunisé à l'acide. Donc, si je marche sur de l'acide, c'est pas très grave. Allez, on lui balance nos merdes. Et lui, il nous balance quoi ? Ennemies don't see you for 5 secondes. Plus 1 coin when you take damage. C'est un peu de la merde, c'est pas grave. T'es bien, Nuclear Throne ? Pas trop. Nuclear Throne, ça n'a jamais été mon jeu de prédilection. Même si je reconnais qu'il est bon. C'est juste que c'est... Je sais pas. Après, je l'ai testé à une époque où j'étais vraiment full dans Isaac. Et je ne l'ai jamais retesté depuis qu'il y a genre des Hunters de Gungeon et tout qui sont sortis. Donc, je sais pas. Je n'ai jamais trouvé une vraie profondeur à Nuclear Throne, là où certains me considèrent comme le jeu de l'infini. Donc, il y aura une rediffue YouTube où il y aura tout. Où il y aura tout comme d'hab. Cette nuit, je posterai la vidéo d'Isaac d'hier. Parce que je ne l'ai pas postée. Elle est quand même assez incroyable, cette run de trois quarts d'heure. Ça, de mémoire, je crois que c'est bien de la bite, ça. Mais ça rapporte. Moins 40% Weapon Range. Ouais, c'est ça. Il y a une salle à clé, là. Les salles à clé, de mémoire, c'est un peu de la merde, par contre. Si je n'y pas... Ouais, voilà. C'est un peu des salles à challenge. Il faut que je fasse gaffe parce que si le... Est-ce que vous entendez le chien aboyé ? Dites-moi. J'ai peur qu'il ait besoin d'un moment de sortir. Même si là, je sais qu'il fait dodo. Mais j'ai cru l'entendre. Si jamais vous voyez que je ne l'entends pas, parce que j'ai quand même le son assez fort dans mes oreilles. Vous me le dites. Toutes ces thunes. Pouette, pouette. J'ai vraiment pas une arme très dingue. Elle n'est pas ouf, cette arme. Ah, mais j'ai re-en-chop. Non ! J'avais oublié ce qu'il faisait. Lui, il fait trois points de dégâts. Alors, il faut faire gaffe. Tra, mais il n'y a que de la merde dans le shop. If you have one HP left, your weapon deals double damage. C'est bien, ça. Loot more items. C'est bien aussi, ça. J'ai plein de thunes, mais je ne sais pas quoi en faire. Ce n'est pas cool, ça, par contre. J'aimerais bien avoir des vraies armes au shop. Des trucs qui cassent les gueules. Par exemple, le rayon comme ça, on l'a en small. On pourrait l'avoir en large et ce serait pété, quoi. Ouf ! No loot from enemies. Oh, non, ça... Ok. Je ne me rappelais pas de ça. Salut, Gabon Air. Salut, salut. Je ne fais pas ton AIP ce week-end entre potos. Si, samedi, samedi soir, on fera du Force Souls et tout. on fera du Force Souls. On mangera des pizzas, on boira des bières. On mangera des gâteaux apéro. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas que Force Souls maintenant aussi. Couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. Tadad. Attendez, c'est dans le jeu que j'entends ce bruit-là ou il y a un bruit dans la maison ? Non, lui, il dort sa race, le chien, là. Alors, vous avez vu cette youtubeuse qui tape son chien, là, encore ? Oh là là. C'est infini, hein. À croire que les gens achètent des chiens juste pour faire les fous devant les caméras, quoi. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est pas trop mal, ça. À quand le boss ? À quand la plage ? À quand la merde ? Encore, je les Bézex. Faire semblant d'être surpris devant la vidéo, hein. Il est infini, ce monde. Piot, piot, piot. Mon arme pue, là. 110% chance to break a key on trying to use it. Bon, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas des artefacts très chiants, parce que dans tous les cas, laissé à la clé, je vous ai dit, c'est de la merde, donc, en vrai, c'est pas très chiant. Pourquoi je suis encore bon sur ce jeu-là ? Je devrais déjà être mort et passer à autre chose, là. Attention, parce que là, si je prends pas la pièce, rappelez-vous, voilà, je perds toutes mes pièces. Faut faire attention, quand même. Ah, mais j'ai plus qu'un PV. Ah oui, c'est vrai que les dégâts sont insane. Les dégâts des mobs sont complètement débiles. Par contre, ça, j'avais oublié. C'est un canard. Colverprod. Putain, Colverprod. Return. Oh, le throwback. Ah, mais là, j'ai plus qu'un PV, là. C'est pas cool. J'ai plus qu'un PV. Le boss, je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est celui qui... Ah oui, c'est le... Ah, c'est le Gordy Junior de... Ah, je le déteste, lui. Surtout que je sais pas ce que fait mon... Ça fait quoi, ça ? Ah non, il est insupportable. Il est insupportable et je fais pas de... Ah si, je fais des dégâts, quand même. Putain, mais comment ça se fait que je fais autant de dégâts ? C'est le Gordy Junior, mais en plus chiant, parce qu'il lance des nonos, là, et c'est bien casse-couille. Nique ta mère. En fait, je pensais qu'il allait continuer à tourner comme ça et il est revenu en arrière. T'as un item qui fait dégâts x2 quand t'as un PV. Ah ! Ah mais oui, c'est vrai. Bon, bref. Très bon jeu, Blazing Blix. Blazing Blix, mais on s'est fait péter la gueule à la fin du monde 2 parce que j'y ai pas joué depuis trop longtemps. On enchaîne, du coup, avec Cooksurf Delishuse 2. C'est parti pour Cooksurf. On va se trouver un petit restaurant intéressant. Ah vous que t'as fait exprès, tu peux pas être aussi nul. Non, c'est vrai, je peux pas être aussi nul. J'ai jamais été nul au jeu vidéo, donc si vous me voyez mourir sur un jeu, c'est toujours que j'en fais exprès. local save. Ah non, bah non, cloud, du coup. Oui. Campagne. Tower. Ah. On va chez qui ? Ah non, non. Non, pas les trucs de l'enfer. Pas les trucs de l'enfer. Sub solution. Ah, on peut faire des subs. Pour les subs, on fait des subs. Sub solution. Sub solution, je pense que c'est vraiment le petit breton. Sub solution. Ah, attendez, il me faut la vision. Je déteste ce clavier. Sachez qu'il faudrait que j'achète un vrai clavier. Attends, quoi ? C'est pas les bonnes touches ? J'ai jamais joué sur ce PC. Ah. Comment on fait ? Please use the keyboard to navigate. Ok. C'est bon. J'avais pas pensé à ça. Je pensais vraiment que... Enfin, tab, c'est quand même le pire truc, quoi. T'es en QWERTY, là. C'est l'abandon de la game. Je suis en QWERTY. Putain. Mais leur jeu de mort pas localisé, là. Papa, là, là, là. Allez, sub solution. Tu te mets pas en azarte ici. Vu que t'as fait crash d'Espiro, est-ce que tu feras les médiévilles ? Oui. Quand ils ressortiront. Alors, c'est simple. C'est simple, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des cookies, de la salade. Alors, la salade, c'est quoi ? C'est l'attrue. Oui, c'est l'attrue. La salade, c'est l'attrue. Les fruits, cantaloupe, tangerine, strawberry, kiwi. Et on peut faire des cookies aussi, si vous voulez. Il faut des candy cookies. Donc, c'est A. Voilà, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il veut du jambon. Ensuite, il veut du provolone. Alors, provolone, c'est quoi ? C'est V, laitue, oignon, ça doit être N. Les P, oignon. Et les rosemary, bread. Ah, nice, facile. H, E, R. Allez, sub, ça s'envoie direct. T'as pas besoin de les cuire. Merci, Crozer. Salut à tous. Ranch, eggbit, croûtons. Ah, croûtons, c'est R là-dedans. MT. Et concombre, c'est U. Ah, je me rappelle quand même un peu, même si j'ai pas joué depuis 15 ans. Ce que je déteste, par contre, c'est mon clavier, il est pas du tout fait pour écrire. Turkey, U, provolone, c'était quoi ? V, provolone, LT, concombre. Est-ce que c'est encore U ? Oui, parce que des fois, ça change. Et wheat bread, ça va être H. Les toilettes. La salade, ranch, cheese, croutons. Oh, la salade. Mais non, mais c'est pourquoi je le fais avec tab. Sausage, cheese, croissant. Mais non, mais nique ! Attendez, je crois que j'ai fait de la merde. Je crois que j'ai fait de la merde. C'est qu'en fait, j'utilisais bien... J'utilisais bien tab. Sauf que je suis un débile. Il sert à quoi ? Du coup, il sert à jouer, en fait. Mais pas... Tu vois, tous les jeux, il n'y a pas de soucis. Sauf les jeux où il faut écrire. Par exemple, Textor 6, pareil, 0. Pickle, c'est bien... Du japano, ça sent trop bien. Des olives. Meilleur gars qui mange ça. Des olives. C'est quoi, olives ? V, c'est logique. Mais quoi ? J'accepte pas. J'accepte pas d'être aussi nul à ce jeu. Donc déjà, on va retourner mettre tab. Parce que c'est bien tab que j'utilisais. Bon, ta mère. J'accepte pas. C'était White Bread, ouais. J'ai dû me foirer sur White Bread. Je n'accepte pas d'être aussi nul. On n'en fera qu'une, mais on la fera en or. Voilà. Là, c'est bon, là. Là, j'ai les sentiments. Sugar, c'était S. Du Latru, là. Et c'est bon. Là, c'est honteux, là. Mon niveau est honteux. Mais t'as, j'étais bon, hein. J'étais bon à Cookserve. Mais en vrai, je m'achèterais bien un petit clavier de dactylo. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse pour Cookserve, ce serait que j'ai le clavier de mon PC portable. Quand je faisais du... Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai apporté la save, j'ai deux saves. Une qui vient du stream et une qui vient du PC portable que j'utilisais dans le TGV. Et sur le PC portable, c'est un espèce de clavier incrusté comme ça. Donc tout fin. En fait, on le voit pas dépasser, quoi. Cheese, lettuce, tomate. Et tu veux quoi ? Du White Bread. Le pain des connards. Cantaloupe, tangerine, machin. Ranch, cheese, crouton. Sans le wagon bar. Clavier chiclete, ouais, peut-être. Bah, c'est ça qu'il me faudrait pour faire des sessions de ça. Turkey, on avait dit que c'était U. Cheese, lettuce, tomate. Les olives, c'est V. Le B, pepper, c'est bien B. Le G, pepper, c'est bien G. Concombre, c'est toujours U. Et wheat bread, H. Ok, bon, il faut que j'ai ça en tête parce que sinon, ça va le faire. Du salamide, cheese, lettuce, tomateau, U, N. Et rosemary bread, on avait dit que c'était bien R. Tout va bien. César, parmesan, crouton. Et brocoli, B, U. J'ai mis un N. Mais oui, les oignons qui m'ont. C'est pas grave. Fuck. J'accepte de faire des erreurs, en fait. En vrai, non. J'accepte pas du tout. Depuis que t'as le camé mécanique pour Def, faudrait que je retente. Avant, c'était horrible. Thousand Island, bacon, beet, parmesan, ham. Je suis devenu 6-0. Oh, yes, c'est ça. T, T, C, S. On va refaire des cookies. Dark chocolate, c'est bien. Alors, sausage, S, croissant, vinaigrette, E, B. Mais non, mais quoi ? Mais il y a trop de trucs. B, N, U. Bah oui, je sais. Bah, je sais. Oui, bah, c'est bon. Ferme-la, en fait. César, parmesan, D, U. Oh non, roast beef. Provolone, pickles, japalenos, olive, white bread. C'est un peu l'enfer, ça, hein. Non ? Hug, bacon. C'est un peu l'enfer. Ham, egg, croissant. Meatballs. Meatballs, c'est ça. Rosemary bread, et on en voit. César, parmesan, croûtons. G, chicken. Ranchese. E, M, T, fried chicken. Oh, faut déjà bourrer la poubelle. 3S, envoyer ça, envoyer les rats. LCS, les rats. Refaire de la latrue, là. On n'a plus de latrue. Saucisse. Saucisse, croissant. Attention aux saucisses, croissant. Rose beef. Wheat bread. Toi, tu veux quoi ? Turkey, c'était U. Provolone, c'était V. Wheat bread, c'était H. Meatballs, du Swiss cheese. Wheat bread, c'était H. J'ai chicken. Oh, ça revient, ça revient quand même. Vous voyez que ça revient. Quand on est dans la merde, tout de suite, ça revient. Si, ça revient quand même. C'est quoi, c'est US après ? Non, R, U, S. Ouais, R, U, S. Je vous ai dit, ça revient. Haute bill. Oh, le truc à l'avoine, là. Bah. Bah. Dégueulasse. Par contre, c'est les LCK en ce moment. Des os, pas des os. Un sandwich aux boulettes de viande. Bah. Est-ce que c'est si horrible que ça ? Je vous pose juste la question. Est-ce que selon vous, c'est si horrible que ça ? Moi, je pense qu'en vrai... Ah, les cantaloupes, tangerines, strawberry, kiwi. C'est tout le temps la même salade de fruits. C'est trop bien. Ensuite, on doit enchaîner sur quoi ? Eagle Island. Bon, on va se faire péter le cul. C'est bien. Non ! Bah, il mangera du pain. Voilà. Oh, j'ai honte. C'est une honte. En vrai, c'est une honte. Ce que je suis en train de faire, c'est une honte sur Cooksorb 2. J'ai envie de... Voilà. C'est une honte. C'est honteux, là. C'est vraiment honteux. Ah, c'est honteux. J'ai envie de faire toutes les médailles d'or de ce jeu, en plus, à terme. Donc, c'est honteux. Thuna. Provolone. Attends, du Thuna avec du provolone ? C'est pas interdit, ça, dans la convention de Genève ? Il n'y a pas... Il n'y a pas normalement un onglet sur... Non, non. Vous ne pouvez pas mettre les deux ensemble. Ce n'est pas possible, en fait. Swiss, laitue, tomate, oignon, pickle, japalénos, olive, rosemary, bread. Mais ça va. Il en veut plus, encore, ou... Chiant man. Vinaigrette, bacon, beets, ERT, GN, saucisse, egg, biscuits, ham, egg, croissant. J'écoute la tête du mec, c'était une recette. J'étais en mode, quoi ? U, N. Ah, j'ai mis un truc en trop, non. On n'a plus de cookies. On n'a plus de salade. Salade, la truie. La truie. Six. Meatball, Swiss. Oh, il a l'air bon, celui-là. Ham, egg, biscuits. C'est un jeu qui donne faim. Ça y est, j'ai la dalle, évidemment. Thuna. Thuna ? N. Thuna, bacon. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, Thuna, bacon. Tu vas passer un bon moment aux chiottes, toi. Oui, c'est PR, j'ai mis MR, je crois. Je ne sais pas pourquoi, c'est honteux. C'est totalement honteux. BU. Bacon, roast beef, olive. Non, j'ai mis du provolone, je me suis fait baiser sur les couleurs. Ah, les subs, très mauvaise solution. Un petit thermaire, il y en a qui ont des goûts de ouf. Un gars a pris un tartare de fruits avec sa boule de glace et une portion de frites en accompagnement. Bah ouais, pourquoi pas, à vrai dire. Non, mais c'est scandaleux, là. C'est scandaleux, on. Mettre le compteur de jeu, si tu peux. Non, ce n'est pas grave. Vous pouvez demander sur le chat, vous aurez toujours le programme en direct, ne vous inquiétez pas. Bon, bah, c'était honteux, c'est bien. Voilà, c'était honteux. La médaille de bronze. On le refera, à la fin, à la fin du stream. À la fin du stream, je referai cette médaille d'or. Parce que là, ce n'est pas possible. On enchaîne sur Eagle Island. Eagle Island. Eagle Island, on va se faire péter le cul, mais ça, ce n'est pas grave. On n'a pas assez joué au jeu, on a totalement le droit de se faire péter. La médaille de bronze, ce n'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible d'être aussi nul, quoi. Alors ! On avait dit du roguelike, donc j'ai qu'un choix, de toute façon. Base, allégé. Putain, ils ont fait des mages exigeants. Non, base. On va jouer partie. Allez, c'est parti. Où est Reguman ? En fait, ce n'est pas lui. Rappelez-vous que je ne suis pas très bon à ce jeu. Enfin, j'ai joué deux heures, quoi. Mais attends, je ne suis pas obligé de le buter, lui. Putain, il faudrait jouer avec une 8-bit d'eau à ce jeu. Mais d'un côté, tu commences, tu as vraiment un cœur, quoi. C'est Eden un cœur, ce jeu, quoi. Surtout, j'ai un vrai problème avec Eagle Island, c'est que... Non ! Ah non, 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 non. Pas ridicule, par contre. Au pire, on fait deux tentatives, mais on passe au moins 10 minutes sur le jeu, quand même. Je ne veux pas être si ridicule que ça. 40 minutes avant le premier checkpoint, une marathon et le calcul de retard sur le groupe Maillot Jaune. Koji gagne en rapidité. C'est bien, ça. J'ai un problème avec Eagle Island, c'est que le jeu tourne en 60 FPS, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. C'est impossible de faire des combos sur ce jeu. Ah si, là, je peux combo, là. Mais est-ce que c'est suffisant ? Ah non, il faut 4 mobs pour gagner un cœur. Il faut 4 mobs pour gagner un cœur sur Eagle Island. Bah génial. J'étais bon, là ? Putain, j'ai été incroyable. Pourquoi il y a des pranqueurs ? Putain, le prank que je viens de me prendre, là ? Ah, donc là, j'ai le pouvoir de glace. Il lance une attaque glaciale pour en geler les ennemis. C'est bon, j'ai fait une belle action sur le jeu, on peut mourir. Ok, au secours. Oh, trop bien, on enchaîne du désert. J'ai eu si peur. Mais regardez, c'est trop dur de combo, en vrai. En vrai, ce jeu, c'est trop difficile de combo, quoi. Attendez. Quoi ? Trop difficile de combo. Merci, Mr. Butter. Tu joues à la souris ? Non, là, je joue au clavier, là. Tu peux totalement jouer au clavier-souris pour avoir des directions de tir un peu meilleures, mais... Trop difficile de faire des combos, là. Je suis en train de me balader avec mon... Oh là, là, il y a combo, là. Oui ! Oh, je montre des belles choses. Je montre des belles choses. C'est quand même mieux. Le recovery entre deux attaques a l'air infinie sur ce jeu. Alors, tout dépend de ton stuff, mais ça peut le devenir. Je vais me faire péter le cul. Les statues, points de passage, lâchent des cœurs et des... Mais prennent toutes les graines en or de quill. Non. Non, mais ça, je... Non. Au secours, au secours. Ok. Oh, quel génie ! T'as quoi pour WAM, là ? La boussole. Permet de voir le contenu d'un coffre en or avant de l'ouvrir. Koji récupère des objets pour quill. En vrai, ça, c'est fort. Permet de voir le contenu. Un cœur en plus. On se soigne. C'est un peu ce qui le rend particulier, aussi. Bah, ouais, ouais, ouais. Mais après, le gameplay du jeu est bon. C'est juste qu'il est très difficile à prendre en main au début. Et en fait, il y a un délire. C'est qu'il faut toujours aller assez vite dans le jeu. Parce que... Comment dire ? En fait, tous les bonus que tu as dans le jeu disparaissent au fil du temps. C'est-à-dire que pendant ta run... C'est comme si dans Isaac, si tu ne vas pas assez vite, tu as récupéré double shot à l'étage 1. Bah, si tu ne vas pas assez vite à l'étage 4, tu vas peut-être perdre ton double shot, quoi. Il a une bonne durée de vie. Ah, par contre, il a l'air d'avoir une vraie bonne durée de vie et tout. La pioche. C'est quoi, la pioche ? Chance supplémentaire que les monstres lâchent des mana rocks. Ah, c'est bien, ça, du coup. Mais c'est clairement un bon jeu. C'est clairement un bon jeu, il est là, il est là. Allez, l'op. C'est juste qu'en ce moment, moi, j'ai des jeux mieux que ça. En fait, il m'a un peu déçu sur... Le mode histoire était un peu lent. Et puis, quand même, c'est un jeu qui demande... C'est un jeu qui demande tout de suite d'être assez bon pour faire les modes roguelike et tout. Normalement, tu es censé faire l'histoire avant de débloquer le mode roguelike. Et le problème, c'est que l'histoire, je la trouve vraiment pas intéressante, quoi. Le mode histoire était un peu mou, je trouve. 78. Il doit y avoir un truc de ouf là-dedans. Je veux le truc de ouf, moi. Ah oui, là, il y a des bonus. Il y a des bonus pour les armes en glace. Parce que là, vous voyez pas, mais en fait, également, alors je sais plus comment on fait. Voilà. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que je peux transformer mon Koji en élémentaire de glace, vu que je l'ai débloqué pour la run. Et du coup, ça a des bonus. Ça a glacé les ennemis et tout. Et après, vous pouvez avoir du coup des... En haut, là, vous voyez, c'est mes artefacts. Je peux avoir un artefact qui va augmenter les attaques de glace. Et le mana, c'est les petits trucs bleus en haut à gauche. Attends, mais où est-ce que je dois aller, là ? Faire des attaques spéciales avec des chouettes alternatives. C'est ça, en fait. Le vrai but du jeu, c'est de... D'essayer de se stuff selon l'arme... Selon la... Enfin, selon le... Comment dire ? L'élément que tu as, actuellement. Attends, lui, il fait trop mal, OMG. Quoi ? Scandale ! Remboursé. Je joue plus jamais. J'y joue plus. J'arrête. J'ai pris tellement cher. Tu m'as déçu. Je vais essayer d'aller chercher mon bonus. C'était le même, hein. Dans les deux coffres, je crois que c'était le même. On va en acheter un, déjà. On verra bien ce que c'est. On va s'enlever la pioche de mineur qui, à mon avis, n'est pas dingue. 80 ? Mais ça coûtait pas moins cher, tout à l'heure ? Récupère automatiquement des mana rocks pendant 60 secondes. Et là, faut y aller, là. 60 secondes pendant lesquelles je peux bourrer. Merci, TheDouPHL, pour les 5 mois de sub. Rebienvenue. Putain, mais pourquoi fallait que je tombe là-dessus à l'autre bout du monde, quoi ? Oh, je suis baisé. Parce que normalement, on doit pas être trop loin du boss, je pense. Le premier charme commence à se briser. Ah oui, en effet. Bon, là, j'en ai eu pour mon argent, quand même. C'est quoi, ça ? Double saut. Ah ouais, mais vous voyez, en fait, le mode roguelike est déjà vraiment plus intéressant que le mode... que le mode normal, quoi. Après, le mode histoire devient peut-être un peu comme ça au bout d'un moment, mais... Je peux nager ? Je peux avoir beaucoup de vie, là. Je peux avoir beaucoup de vie, là. Les bonus ont l'air d'avoir une durabilité, ouais. C'est ça qui est un peu... C'est un peu piégeant. Le concept du stream, c'est qu'on fait 25 jeux pour mes 25 ans. Ok, alors attendez. Donc là, Koji n'est plus assez rapide. Bah ouais, mais s'il était encore assez rapide, on aurait fait le combo de 6, hein. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, monsieur. Donc là, j'ai re-le-droit à un shop que tout s'est barré. Qu'est-ce que j'ai ? Appuyé sur... Ah, alors, ce que Queen... Non, ça, c'est de la merde. Les pierres runiques détériorent moins vite. Se détériorent moins vite. Ouais, pourquoi pas. On peut encore avoir un cœur supplémentaire ? Ouais, c'est pas mal, ça. Bah, let's go, hein. Je crois que c'est ma meilleure run ever de ce jeu, donc... C'est ma meilleure run ever de Eagle Island. Ça, c'est parce que le mode histoire m'a appris à jouer. Quelque part. 66. Koji récupère plus vite après avoir heurté un obstacle. C'est pas trop mal, ça. Mon Twitch bug tellement sur le stream Uchi me dit que le chat est réservé aux abonnés. Ah. Ouais, ça va pas trop, là. Faire égale finir ? Non. Évidemment que non. 25 jeux... Impossible. Surtout que je fais pratiquement que des roguelikes. Les thunes ! Ah, mais grâce au double saut... Grâce au double saut, my life is complete. Ok. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Koji. Non. Ah, mais attendez, parce que ça, c'est la baise. Le jeu n'a pas de... Enfin, le jeu ne traque pas... Comment dire ? C'est pas comme dans Isaac où quand tu rentres et ressors d'une salle, tout est reset. Là, pas du tout, en fait. Si un ennemi est prêt de lancer une attaque... Oh, c'est la baise. Si un ennemi est prêt de lancer une attaque et que tu reset la salle, c'est mort. Je vais essayer de me dépêcher, parce que je pense que j'ai tué assez d'ennemis, en fait, pour avoir le boss. Une salle à combo ! Incroyable. La salle à combo. Merci Alex Bofsky pour les 5 mois. Des bisous. 134 ! Mais combien ça coûte ? Mais genre toujours plus, quoi. Vous voyez, il fallait tuer... Il fallait tuer 91 ennemis. J'en ai tué 116. Je pense qu'on tente le boss. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai trouvé un safe spot. Je crois que je me fais péter le cul, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Trop stylé ! Tue-le ! Je suis un génie. Encore une victoire sur le fil. La prochaine, essayez de subir moins de dégâts. Ah, cette musique. Et du coup, j'en ai débloqué d'autres. Celui-là, il était longueur 1 étoile. Celui-là, il est longueur 3 étoiles. Imaginez un peu la gueule du truc, quoi. What the fuck, quoi. Alors, en vrai, il y a du contenu, hein. Si vous voulez finir le jeu, il y a... T'as pas les alertes de bits ? Si ! Désolé. Oui, Sublibour, 500 bits. Bon anniversaire, Mysterium V, pause bleu. Allez, petit cadeau, cher 500. Merci beaucoup. Désolé, oui. C'est vrai que j'étais à fond dans le jeu. Danwell, maintenant. Ah, Danwell, il faut que je change de scène. Alors, Danwell... Danwell, scène 4 tiers. C'est parti pour une run de Danwell. Ah, Danwell, c'est là où on gagne du temps. Danwell, on gratte. C'est important. Très bon jeu, Danwell. Alors, vous avez le jeu, vous avez l'image, vous avez tout. Petit jeu indépendant aussi, assez sympa. Danwell, c'est simple, vous avez trois boutons. Vous sautez, style habituel, oui. De toute façon, il n'a pas gardé ma save, donc génial. Alors, je laisse la musique à fond parce que c'est une expérience très courte. En gros, vous descendez. Pourquoi je suis nul ? J'étais meilleur avant. Danwell, c'est simple. Danwell, c'est simple, c'est compliqué. En fait, Elisotherdemons est un peu une référence évidente à Danwell. Vous pouvez sauter sur les ennemis pour faire des dégâts. Et vous pouvez taper avec vos... Quand vous sautez, en fait, si vous continuez à appuyer sur l'espace, vous envoyez des munitions. Et ces munitions ne se rechargent que quand vous touchez le sol. Donc, c'est assez impressionnant de voir des gens qui jouent bien à Danwell. Parce qu'ils enchaînent, ils enchaînent, ils sautent sur les ennemis, ils retouchent le sol. Quand vous retouchez un ennemi, vous rechargez aussi. Donc là, j'ai pris beaucoup trop cher. On va essayer quand même de dépasser le stage 1. Ouais, Danwell, c'est compliqué. Si tu ne joues pas souvent... Là, je viens de changer d'arme. Si tu ne joues pas souvent, tu te fais un peu péter la gueule. On va se mentir. C'est un peu comme Mario. T'espoir être présent pour le stream 72 ans, 72 jeux. Putain, j'avoue, moi aussi. Pomme 4 PV. Bah, c'est bien, ça va-y, je dois. T'as un niveau Spamowaker 2 qui s'appelle Down the Well. Un peu le même principe, tu ne connaissais même pas l'existence de ce jeu. Bah, voilà. Maintenant, tu sais pourquoi. Très bon jeu, Danwell. Je l'avais un peu farmé sur un autre PC. Parce que là, je vois que je n'ai pas ma save, apparemment. J'étais pas bon. Clairement, j'ai dû le farmer 3 heures. Non, peut-être plutôt 6, combien il me dit ? Ouais, 3 heures plutôt. Steam me dit 3 heures. Evidemment que ça n'a rien à voir avec Mario, mais il faut sauter, donc c'est comme Mario. C'est comme les stages de Kwev, en fait. Je me rappelle d'un stage de Kwev où il fallait sauter. C'était un peu comme Mario, quoi. Et en plus, c'était dans Mario Maker, donc... Le bordel ! Je vais pas avoir un shop, si vous voulez ? Merci. PV max plus 1. Ah, mais j'ai pas assez de thunes. Casse-toi. 3 heures, c'est farmé. Bah, tu sais, il y a certains jeux indés, si je dépasse pas les... Si je dépasse pas les... Les 30 minutes, c'est que... Bof, quoi. Non, mais c'est que je me rappelle que je l'avais fait. J'avais fait une grosse session, une fois. Faire des combos pour avoir les bonus de vie et de munitions. Je suis un drone. Ah, le drone, c'est fort, je crois. Oh là là, en plus, quand un ennemi est tout rouge, ça veut dire qu'on peut pas lui rebondir dessus. gars mauvais. Mais oui, vous voyez, genre, il est comme si j'en avais eu que 1000, quoi. Putain. Tu fais des combos qui... Tu fais des combos tant que tu tues les ennemis sans toucher le sol. C'est ça. Le drone, c'est un peu l'équivalent de l'incube de BOI. Bon, vous voyez, ça, c'était un petit jeu de l'arnaque, en vrai. Crypt of the Nécro Dancer. Crypt of the Nécro Dancer. Ah, parfait, vous allez pouvoir attester de mon niveau dégueulasse à Crypt of the Nécro Dancer, également. Crypt of the Nécro Dancer, que j'ai beaucoup plus farmé parce que je suis à 15 heures de jeu. Mais 15 heures de jeu où j'ai jamais streamé et j'ai toujours été très dule, en fait. Toujours été zéro. Ferme là. C'est une partie sur 25 jeux différents, le concept. Alors, il y a des jeux où, en fait, une partie, ça va être rapide. Mais tu vois, Enter the Gungeon, tout à l'heure, ça a duré 35 minutes, la partie, tu vois. La partie de Eagle Island, elle a dû durer 20 minutes aussi. Blazing Big, ça a dû durer un quart d'heure. On va faire une game de Worm, ça peut être long. On va faire une game de Dizjam. On va faire une game de Force Soul, ça peut être très long. On va faire toutes les phases B de Céleste, ça peut être long. On va faire une game d'Isaac, une game du premier Isaac. Donc, tu vois, il y a des trucs qui sont plus longs que d'autres. Alors, moi, je joue en quoi, déjà ? Mode toutes les zones, ça. Vous avez le droit de bouger vos boules. Je vais essayer de me concentrer pour ce jeu. Parce que là, on n'est pas trop en retard sur le programme. Normalement, on était censé faire Rain's Got après, avant la session multijoueur. Mais en vrai, si on n'a que ça à rattraper après le multijoueur, ça me va. Pour ceux qui n'auraient jamais vu Crypt of the Crudancer, il faut faire toutes les actions en rythme.